Yahoo mon petit pancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour un nouveau bilan lecture Et cette fois-ci je vais te parler du tome 6 au tome 16, oui oui rien que ça Du manga Magica Girl of the End Donc le manga Magica Girl of the End est un manga des éditions Akata et c'est un seinen Pour ce qui est de toutes les autres informations, date de sortie et tout le tralala, je vais te laisser aller voir la vidéo partie 1 Parce qu'après tout c'est dans la partie 1 où on donne plus ces informations et dans la partie 2 où on développe le reste de la série Voilà, oui j'ai un petit peu la flemme je t'avoue, je t'avoue, je t'avoue Donc je m'excuse pour ceux que ça pourrait perturber mais moi j'avais envie un petit peu de changer Pour une fois je ne vais assez non pas faire la vidéo comme d'habitude tout simplement parce que je n'en voyais pas l'intérêt Donc déjà en ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que dans l'ensemble je les trouve plutôt sympas, elles sont assez changeantes Bon le seul truc qui me dérange encore c'est qu'on est toujours un fond Mais en même temps l'illustration qu'il y a au milieu à chaque fois suffit à nous cativer Par rapport à un autre titre que je viens de présenter aujourd'hui quand j'ai filmé Tu verras de toute façon avec la même apparence, tu te devineras tout seul dans le mois ce que j'ai déjà filmé aujourd'hui Mais par rapport à l'autre oeuvre que j'ai présentée, c'est Blue Parade au cas où Et bien figure-toi que Blue Parade je trouvais ça fade au niveau du fait que ça soit blanc Tout blanc et très vide Et de toute façon même les illustrations en soi ne me plaisaient pas Alors que là les illustrations arrivent à me plaire A savoir que mes illustrations préférées sont la 6, la 8, la 12 et la 15 Voilà, c'est mes préférées Et c'est tout ce que j'ai à dire De toute façon c'est exactement fait de la même façon que la dernière fois C'est à dire la même apparence L'arrière, enfin une illustration voilà L'arrière qui est fait pareil L'intérieur on a toujours une page comme ça qui est sympa On a toujours un récap de ce qui s'est passé Et un récap des personnages etc Et on attaque directement avec un sommaire etc Donc ça, ça reste assez répétitif Donc c'est pour ça que je n'en parle pas des masses Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin On voit quand même que l'auteur s'est amélioré Parce qu'entre les premières pages du tome 1 Où j'ai trouvé qu'il piquait un petit peu Et la fin j'ai trouvé qu'il y avait quand même une nette amélioration 16 tomes ça fait à peu près 2 ans Ou presque 3 ans Presque 3 ans que l'auteur est sur cette oeuvre Donc forcément il y a une qualité dessin qui s'est améliorée Et ça fait plaisir Pour ce qui est de mon avis sur le manga Déjà à savoir qu'en fait au final Le manga est divisé en 4 saisons Saison 1, saison 2, saison 3 Et comment il dit à la fin Alors ça se voit Quand on enlève la jaquette ici Il y a marqué justement saison 1 finale Finale de la saison 1 Je ne sais plus comment il met pour la fin Saison finale Voilà donc il y a saison 1, saison 2 et saison 3 Alors pour ceux que ça pourrait déranger Je ne vais pas spoiler mais je vais quand même dire pas mal de choses Déjà personnellement je dois t'avouer que sur les 4 saisons Je trouve que la saison 2 ne m'a pas été spécialement utile Honnêtement si je relisais très facilement mes séries Je relirais la saison 1 et j'irais directement en regardant sous les couvertures Où est la saison 3 Pour commencer directement dès la saison 3 Et la saison 2 je l'ai trouvée sans intérêt Voilà Déjà ça fait mal forcément En ce qui concerne mon avis sur cette série Après sinon je l'ai adorée J'ai trouvé quand même que c'était assez long Donc du coup pour ce qui est de la partie saison 2 Je l'ai trouvée très très longue et très très ennuyeuse Bah j'ai failli l'écrocher plus d'une fois Parce qu'il y avait beaucoup de textes, beaucoup de trucs Et qu'au final on se rend compte que ça ne sert pas forcément Des masses à grand chose Donc voilà Mais en soi j'ai vraiment apprécié Après je dois t'avouer aussi la vérité C'est que j'ai abandonné le manga Aux 20 premières pages du tome 16 Parce que j'ai trouvé que c'était sans intérêt là aussi Mais après c'est un choix personnel C'est un avis personnel tout simplement Parce que j'ai trouvé que c'était C'est pas le genre de truc que j'apprécie Enfin soyons honnêtes Et je pense que là où j'ai pas pensé Quand j'ai fait le 30 Day Challenge Manga Un manga qui mériterait d'être adapté en animé C'est justement Magical Girl of the End Pourquoi ? Tout simplement parce que je trouve qu'il passerait encore mieux en version animée Qu'en version manga Surtout la saison 2 Honnêtement Et la fin de la saison Enfin la saison finale Avec tous les blablas de fin, d'explication De tout L'envers du décor Du pourquoi Du comment Du qui est le méchant De qui fait ça Et pourquoi il a fait ça Etc En lecture Je déteste ça Je déteste Quand il y a des pages Et des pages Et des pages Et des pages Et des pages de lecture Ce que j'avais adoré justement dans les premiers volumes Enfin dans les premières pages Et les premiers volumes C'est justement qu'on allait assez vite au niveau de la lecture C'était assez cadencé Même s'il se passait des choses Il n'y avait pas forcément besoin de parler beaucoup Mais je trouvais ça pas mal Et même voilà Jusqu'au tome 8 Je trouvais ça pas mal Mais après qu'on est parti dans la saison 2 Je te jure que je me suis vraiment fait chier Et que personnellement Je serais tentée Si je devais relire un jour cette série Et ce qui ne se passera jamais Je serais plus tentée de lire saison 1, saison 3, saison 4 Voilà Parce qu'en plus cette tome ça fait quand même beaucoup Alors moi je reste Je suis désolée je reste là-dessus Je reste sûre cette histoire de la saison 2 M'a servi strictement A rien Donc c'est tout en ce qui concerne ce manga Et en ce qui concerne mon avis Je suis désolée si ça a été un petit peu brouillon J'ai galéré J'ai même hésité à faire cette partie 2 Mais en même temps quand même J'allais pas te laisser avec juste mon avis sur la saison 1 Et te dire bah écoute la saison La partie 2 du bilan lecture Si t'as envie de savoir tu te le fous Où je pense Je pense pas que ça l'aurait fait Voilà Honnêtement je sais que ma meilleure amie Souhaite acquérir cette série Donc honnêtement D'ici à ce que la vidéo soit postée Non c'est en novembre Mais je lui aurais offert de toute façon Avant son anniversaire Voilà parce que c'est en novembre son anniversaire Mais voilà Je sais qu'il entre au mode bain Je sais qu'elle va apprécier la série Sûrement plus que moi Parce qu'elle aime un peu plus lire que moi En tout cas Quand il y a beaucoup de textes Parce que moi j'aime pas ça Et voilà C'est tout Il aura une deuxième puce Entre de bonnes mains Surtout avec ma meilleure amie Et puis c'est tout Voilà La vidéo est donc à présent terminée J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas donc à aller voir En barre d'infos Pour avoir le résumé Le lien de la précédente vidéo Même si je t'aurais mis en i Je te mettrai quand même Le lien de la chaîne YouTube De ma meilleure amie Même si elle ne présente pas du manga Tu pourras toujours lui demander Sa vision des choses Voilà Je pense qu'elle te le lira Et je t'invite donc à continuer la vidéo Si je n'ai pas mis avant Le rendu des couvertures Voilà Sur ce A bientôt Sous-titres par Juanfrance